Alors le court métrage, je vois bien commencer par une phrase du gars qui a écrit 2001, qui dit c'est de l'espace, si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué. Alors dès le départ, tu vois, le spectateur, il sait que ce cours, il va être plutôt étrange. Et donc après, ça commence par un petit plan séquence sur un gars qui conduit tranquillement dans sa voiture, tu vois. Genre la caméra, on la mettrait sur le capot avant. Et là, en même temps, il nous va off raconter une petite histoire du genre... Pourquoi est-ce Eve qui a croqué la pomme en premier, et non Adam ? Pourquoi cette question ? Demande l'homme. Elle ramasse une pomme par terre et la lui tend. Tiens, dit-elle. Maintenant, c'est à ton tour de croquer en premier. Et là, tac, la fin du plan. Après, je vois bien le titre, expérience inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, je veux vraiment jouer sur le côté absurde. Et après, tu vois, j'aimerais bien que tout recommence. On revoit le même mec, dans la même voiture, toujours aussi paumé. Il regarde encore une fois devant lui. Et tu vois la fille, mais qui a changé de coiffure. Elle regarde sur le côté le gars qui est en train de fuir de nouveau. Et là, je verrais bien la fille qui s'approche tranquillement vers lui et qui, violemment, va lui mettre un grand coup de sac dans le dos. Et là, hop, le gars se réveille de nouveau. Et ça en devient presque trop stupide, parce que t'as le gars, tu vois, il essaie de fuir à nouveau, alors qu'il n'a même plus de force pour marcher. Donc là, tu vois, je vois bien une série de plans. Genre le mec, il est en train de la supplier. Et elle, elle le plante quand même. Encore, ouais, elle est en train de la supplier. Ensuite, je voyais aussi, parsemé un peu dans tout le montage, l'heure qui avance au fur et à mesure. Et je voyais aussi un plan où la femme se fout vraiment de sa gueule. Genre, elle sort d'un endroit au dernier moment lorsqu'elle essaie de fuir. Et là, je ferais bien un plan façon new américaine. Tu vois, le mec, toujours en train d'en baver à deux heures du mat. Et la musique qui tourne toujours en boucle. Enfin bon, c'est vraiment l'horreur qu'il vit, à la fois parce que c'est douloureux, mais aussi parce que c'est vraiment, vraiment répétitif. Et donc là, parce que tu vois, il faut bien que ça s'arrête, on retourne dans la voiture avec l'œil du mec fermé. Bon, on comprend qu'il n'est pas en train de dormir, c'est juste qu'il ne peut plus l'ouvrir parce qu'il a pris un point dans sa gueule. Bon bref, tout ça pour dire qu'il regarde en face de lui, il retombe sur la fille qui est cette fois-ci en train de dormir devant le capot de la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est que beaucoup ne comprendront pas sur le moment et diront même qu'il n'y a rien à comprendre. En fait, pour amener le spectateur à réfléchir sur ce cours, je me suis dit pourquoi ne pas mettre en scène toi et moi en train de discuter et moi qui te raconte en fait depuis tout à l'heure le court-métrage. Et en fait, je dis tout ce que je t'ai dit en ce moment même. Et du coup, le spectateur prend conscience de ce que je cherche à faire. Enfin voilà, j'ai vraiment envie que le gars qui regarde, il trouve sa propre interprétation. 1, 2, 5, 6, 2, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 6, 2, 1.